C'est une invitation de la part, je pense que je pense, en souvenir de Xavier, de faire un exposé sur un réseau expérimental. Et puis en fait, comme j'avais l'honneur de recevoir notre éminent collègue du CIRAD, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une présentation à deux voix sur une thématique un peu plus englobante, qui est un concept qu'on a développé avec Jean-Philippe et tout un collectif dont ici on a un ensemble de contributeurs, qui est la protection agroécologique des cultures. Donc là l'idée de l'exposé, ça va être un peu challenging, parce que déjà moi-même j'aurais tendance à ne pas complètement respecter le temps d'Antarquille, mais après doubler... Je crois qu'il y a des gens qui veulent entrer. Donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? On va aller dans le détail, parce que le problème c'est qu'on tiendrait des jours et des semaines sur ce type de sujet. Donc probablement un petit survol des éléments de contexte. Ensuite une présentation historique et conceptuelle de ce qui fait la protection agroécologique des cultures. Après on a prévu, alors ça va être un petit peu rapide, mais trois retours d'expérience dans des milieux différents. Et puis après une conclusion où ceux qui seront déjà lassés pourront partir, et puis sinon on pourra discuter sur la question finalement, est-ce qu'une agriculture sans pesticides est possible ou non ? D'accord ? Alors en élément introductif, ce que je vous proposais en fait, c'est qu'il y a eu un article du Monde du 7 janvier, qui a fait pas mal parler, puisqu'alors on a eu un résultat annuel de la vente des pesticides en France sur 2018. Et donc on a vu, sur 2019, et donc on a vu un bond de 25%. Et donc là après, c'est sûr que, quand on sait qu'en France, depuis 2008, on a mis en place une première version d'un plan national de réduction des pesticides, donc suite à une injonction de l'Europe, alors la France avait un petit peu devancé. Donc il y a eu une première version, une deuxième version, l'éco-phyto 2, puis après une troisième, l'éco-phyto 2+. Donc l'objectif à chaque fois, c'était de réduire d'au moins 50% en disant l'utilisation des phytos. Et là, on est plutôt, on avait compris moins 50% en disant sur l'université. Et bon, voilà, c'est un déceint qui vient attaquer finalement l'échec, pas tant, du plan éco-phyto. Déjà, je n'ai pas respecté le plan, je m'étais dit qu'il fallait qu'on se présente un petit peu, aussi, avec... Parce que tu m'aimes beaucoup, hein. Non, non. Donc alors, ton plan de bon, moi je suis directeur de recherche dans l'UMR Agir, je travaillais depuis une vingtaine d'années à la protection des cultures, avec un angle assez marqué quand même sur la modélisation. Donc j'ai contribué à un certain nombre de projets nationaux ou européens. Et au sein d'éco-phyto, j'ai en gros, je préside le comité d'appuie scientifique et technique à la cellule d'animation du dispositif DÉFI, qui est un des fers de lance d'éco-phyto, vous savez, avec un réseau de 3000 fermes et un réseau d'expérimentation, de plus d'une quarantaine de réseaux expérimentaux visant à la réduction de l'utilisation des pesticides et pour lesquels Sandrine avait été, avant sa thèse, recrutée pour fournir un appui méthodaux. Et puis, donc, Jean-Philippe Deguyn, tu veux que je te présente ou tu veux le faire de manière... Je suis Jean-Philippe Deguyn, je suis directeur de recherche au CIRAD, je suis basé à La Réunion. Je suis agroécologue et entomologiste, c'est-à-dire que je croise les champs disciplinaires de l'agroécologie, qui est déjà quelque chose d'assez grand, et l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des insectes, donc dans le domaine de la protection des cultures. C'est tout, et donc tu es membre du GASC ? Oui, on a des actifs, mais on collabore. Il a réussi à me faire aimer la modélisation. Parce qu'au début, il se présentait comme un non-modélisateur, mais il m'a avoué que, quelques années après, que c'était un anti-modélisateur. Parce que dans son parcours, tu as eu la charge d'animer différentes équipes, et il trouvait que les sorties des équipes de modélisation avaient tendance à se faire un peu attendre, et voilà, donc il avait une vision un peu négative, et puis je pense que quelques expériences, on peut changer sans que ce soit, voilà, c'est pas l'homéga, mais ça peut être utile. Entre autres éléments de contexte, je te laisse prendre le... Je sais pas, comme tu veux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis... Moi, je suis de passage à Toulouse, puis Jean-Noël m'a dit, ben tiens, demain, tu viens faire quelque chose, je suis pas d'accord, avec plaisir, bon... Non, ben, en fait, vous allez voir, c'est un diaporama qu'on a compilé comme ça, un peu rapidement, vous allez voir qu'il y a des incompatibilités Mac-PC, comme d'habitude, et en plus, on refait un maximum, hein. Et en fait, c'est du bon sens. Bon, si on parle des limites de l'agrochimie, c'est pour vous parler de l'agroécologie après, ben, moi, au bout de 35 ans de travail au CIRAD, aujourd'hui, j'ai pas la capacité de trouver un seul avantage aux pesticides. Voilà, j'ai travaillé dessus, j'étais le roi des matières actives, des doses, des non-commerciaux, etc. Et aujourd'hui, je dois dire qu'en dehors de l'aspect psychologique pour un agriculteur d'aller traiter, de dire, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail, ou dans certains cas qui existent encore, à court terme, il y a une certaine efficacité, je vois vraiment pas l'intérêt des pesticides. Alors, je pourrais développer l'efficacité, le coût, les impacts, etc. Et surtout, quelque chose qui m'intéresse en tant qu'écologue, agroécologue, c'est le fonctionnement durable, sur un plan écologique, d'un système. D'un système, en particulier, chez nous, des agro-systèmes. Et c'est valable aussi pour les écosystèmes, notre outil terrestre-marin. Donc là, tu passes à la suivante. Et après, ici, là, t'as le... OK. Alors, du bon sens, je veux juste rappeler, on va vous parler d'un truc qui s'appelle PAEC, on va vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez voir, c'est très simple. Mais je voudrais juste revenir sur ce qui est l'écologie et l'agroécologie, parce qu'on a tendance à le confondre avec d'autres choses, et en particulier, si on liste les différents enjeux aujourd'hui auxquels est confrontée l'agronomie au sens large, l'écologie, c'est quelque chose de particulier. Donc, si on parle d'agroécologie aujourd'hui, c'est de l'écologie dans les agro-systèmes. Et l'écologie, il faut rappeler ce que c'est. Donc, on a l'habitude de parler des trois piliers du développement durable, le social, l'économique, l'environnemental. Moi, je appellerais ça un peu une tarte à la crème, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mais on a tendance à oublier d'autres choses. On oublie souvent l'enjeu de la santé. Et aujourd'hui, dès qu'on va parler de pesticides, c'est celui-là qui fait bouger la société, c'est pas d'autre. C'est pas le social, c'est pas l'économique, c'est pas l'environnemental. Et c'est pas non plus l'enjeu écologique. Quand je parle d'enjeu écologique, on a souvent tendance à le confondre avec l'enjeu environnemental. Et c'est pas du tout la même chose. L'enjeu écologique, c'est qu'un système, il fonctionne correctement sur le plan écologique. C'est-à-dire qu'il ait les interactions entre les différentes communautés qui le composent, qui soient optimisées. Et en particulier, qu'on respecte un certain nombre de choses qui remontent à loin, qui remontent à, par exemple, la conférence de Rio en 1992, sur une bonne biodiversité, sur une bonne santé du sol, etc. Voilà. Et si on regarde donc l'agroécologie... Alors, pointeur, c'est lequel, là ? Pointeur. C'est bon. Voilà. Évidemment, on marche bien en arrière, l'agroécologique est tourné vers l'enjeu écologique. Et il n'est pas tourné du tout vers les autres. Et on pourrait se dire qu'est-ce que ça donne sur les autres. Parce que là, le titre, c'est « Protection agroécologie et culture vers une réduction des pesticides ». Et le but de l'agroécologie, là, c'est vraiment un objectif, un enjeu écologique. C'est-à-dire que, moi, pour exagérer, quand je donne un courant avec des étudiants, je dis, moi, l'enjeu économique, il ne m'intéresse pas. Le fait que l'agriculteur, socialement, ça soit intéressant, je m'en fiche. L'environnement, c'est le cadet de mes soucis, etc. La santé, oui. En fait, c'est ça qui compte pour moi en tant qu'écologue, en tant que chercheur. Mais évidemment, on a remarqué que cette discipline, elle a souvent, dans la plupart des cas, des conséquences positives sur les autres enjeux. En particulier, par exemple, sur la santé, sur l'économie, sur l'environnement. Et en particulier, dans le domaine de la réduction des pesticides. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait bouger la société aujourd'hui, vous le savez bien, vous le voyez tous les jours dans les médias, c'est la santé. Alors, la protection agroécologique et culture, c'est quoi ? C'est juste la définition de l'agroécologie au domaine de la protection des cultures contre les maladies, contre les ravageurs, contre les biogracieurs, et qui a une vraie cohérence entre des principes qui ont été formalisés, et puis des pratiques. Alors, ce qu'on va vous présenter là rapidement, rapidement, il faut penser que c'est vraiment, c'est le fait qu'il y a plusieurs étapes, là, on en parlait un petit peu d'historique, de contexte, en anglais, non, c'est en anglais ça. C'est à cause d'humains. C'est à cause d'humains. Et donc, la conceptualisation de la protection agroécologique et culture, je ne sais pas si vous êtes familiers avec des concepts comme la protection intégrée des cultures, je ne sais pas si c'est des choses qui vous disent quelque chose, en tout cas, c'est un paradigme qui a tendance à remplacer la protection intégrée des cultures, donc conceptualisation, c'est une phase qui, depuis une dizaine d'années, qui prend forme, et ensuite, on a essayé de confronter ces principes, ces concepts, au terrain, aux réalités de terrain. Et on va vous donner des résultats très rapidement sur trois types de terrain qu'on a expérimentés tous les deux. Et puis, on a eu aussi une étape qui est celle de, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, de discuter, de former, d'informer, de communiquer, d'échanger. Voilà, c'est ça la protection. Donc, PAET, ça veut dire protection agroécologique et culture. Donc, voilà, c'est ça notre définition. C'est pour vous dire comment on essaye de, voilà, qu'un peu en modélisation, on essaye de prendre des systèmes complexes et de donner une réponse plus simplifiée, mais qui a énormément de choses à prendre en compte à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un schéma un petit peu théorique pour montrer qu'on rassemble la... ACPC, Agroecological Compotection, c'est vraiment tactile. Oui. Donc, je vous montre. d'un côté, l'agronomie, de l'autre côté, l'écologie, puis on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent, et puis on arrive donc à... Là, on arrive. C'est plus là. Ouais. Ah ouais, ça va changer, je crois. C'est un schéma. C'est un schéma. C'est un schéma. C'est un schéma. Et puis on a des... Voilà, on a d'autres choses et on a la diversité, la biodiversité aérienne et souterraine qui forment le concept d'agroécologie... Là, c'est en anglais. Agroécological Compotection donc qui est à la fois une méthode, une approche et puis une stratégie phytosanitaire. Voilà. On peut le définir rapidement, on ne va pas être très long. Sept points. Un point sur le fait que c'est vraiment pour nous une discipline scientifique. L'agroécologie aujourd'hui a plein de définitions. En général, on en obtient trois. Une discipline scientifique, un mouvement social qui a pris naissance en l'arrivée du Sud et un ensemble de pratiques. Voilà. Donc l'un des objectifs, c'est vraiment de... Ouais, ça marche bien. D'optimiser les interactions entre les communautés. C'est ça la définition d'un bon fonctionnement écologique d'un système. C'est d'optimiser les interactions entre les différentes communautés. animales, végétales, etc. Et d'arriver à un équilibre. On pourrait imaginer sur un plan théorique, on pourrait appeler ça une agriculture climatique où tout se fait tranquillement sans qu'on n'ait pu agir. Évidemment, on est toujours dans des agro-systèmes donc le but, c'est quand même de produire. C'est pas de regarder les petits oiseaux et puis les vers de terre. Ensuite, priorité aux mesures préventives. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui en agriculture, pour la protection des cultures, où on commence par, en général, assurer, comme on dit, le rendement, entre guillemets, en mettant, en épanouvant des pesticides. Et puis, ça n'interdit pas d'utiliser des mesures curatives avec des pesticides, s'il le faut, mais vraiment d'une façon raisonnable et en dernier ressort. Autre chose, trois piliers, trois piliers sur lesquels on s'investit. La prophylaxie, c'est un terme médical, des mesures préventives, en fait, il y en a énormément. La gestion des habitats, c'est essayer de... Les habitats, là, ça devient des communautés végétales dans le système, autour du système ou à une plus grande échelle. Et la lutte biologique par conservation, où on essaye plutôt que d'aller, je ne sais pas, acheter des coccinelles et les épandes, plutôt favoriser les oxygères qui sont naturellement ici. Des échelles énergies, alors ça, c'est très difficile parce que c'est de là que vient la notion de transition agroécologique dont on a du mal à sortir. C'est-à-dire que les raisonnements, là, ils ne se font pas comme on l'a fait souvent en agriculture, à l'échelle d'un cycle de culture, mais à l'échelle de temps qui est longue et qui demande à passer d'un système artificiel qui ne fonctionne pas sur le plan écologique à un système naturel qui fonctionne avec des mécanismes naturels. Pareil pour l'espace de temps, donc pas raisonnée à une parcelle de culture, mais un territoire. Et pareil aussi sur la gestion. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sophroses soviétiques, c'est vraiment quand même d'avoir une gestion un petit peu collective, partagée. Des approches systémiques, collectives, participatives, je pense que vous savez ce que ça veut dire et puis je ne vais pas insister là-dessus. Et puis les critères, vous voyez, les critères, il y a socio-économique et environnemental, le développement durable, et sanitaire et écologique. Voilà. Et pour la mise en œuvre de tout ça, il y a deux mots-clés, évidemment écologie. Tout ce qu'on fait là doit avoir comme source l'écologie et puis l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire de ne pas commencer par les dernières mesures à prendre, mais commencer dans un ordre qui est... Voilà. Ça, c'est pour vous faire un lien avec vous. C'est un petit peu la FAO, les voies de l'agroécologie aujourd'hui définies par la FAO. Donc, vous voyez l'agroforesterie, l'agriculture biologique, la protection agroécologique, culture, permaculture, etc. Les systèmes intensifs de production de riz, l'agriculture de conservation. OK, c'est bon. Oui. Merci, Jean-Philippe. On a déjà dépassé le temps de parler, j'imagine, mais là, on va juste rentrer avec trois exemples courts. Un, le premier, dans la métropole. Donc, c'est un réseau qu'on a mis en place, les premières réflexions, ça devait être il y a plus de dix ans. Et en fait, on a eu l'idée de proposer à un ensemble d'unités expérimentales, d'abord à l'INRA, puis après, ça s'est élargi, de tester la faisabilité de systèmes en rupture avec une contrainte très forte et d'utilité de n'utiliser aucun pesticide, y compris pour les traitements de semences. Et donc, là, après, il y avait d'autres parties du cahier des charges, il fallait quand même que les systèmes de culture mis en place soient relativement représentatifs. Donc, s'il y avait une culture représentative un peu emblématique d'une région, il n'était pas question de la mettre de côté. Et là, par exemple, il y a la culture du colza, par exemple, c'était typiquement un problème parce que c'est une culture qui est très consommatrice de pesticides, mais qu'on rencontre assez souvent dans certaines régions. Donc, il fallait quand même l'intégrer pour ne pas retirer cette difficulté-là. Et donc, en fait, le réseau a été mis en place en 2012. Donc là, on commence à avoir un petit peu de recul sur son fonctionnement. Et on a eu des premières caractérisations de ses performances en termes économiques, de rendement, de gestion des bioregresseurs, etc. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble de ces résultats, simplement en quoi consiste le réseau et quels sont les grands leviers qui y sont associés. Donc, historiquement, en fait, vous voyez que le réseau, il est bâti... Enfin, c'est un peu... C'est un peu... Donc, il faut peut-être reculer. Un peu de souple, le bras. On va avoir le bras. J'ai essayé de faire ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'on couvre une maille métropolitaine assez large avec trois types de systèmes. Donc, les systèmes en grande culture. Donc, en bleu, il y a trois sites du nord, Estré-Bonce, Grignon et Bretonnière, près de Dijon. Et puis, deux sites dans le sud. Alors, un à Haute-Ville, historiquement, mais maintenant, on a la chance. Il y a un deuxième avec l'école de Purpan qui vient d'intégrer le réseau. Ça fait quoi ? Un an, un peu plus d'un an ? Un an et demi, deux ans. Et puis, près de Montpellier, Moguio. Et puis, en vert, on a les systèmes de polyculture et de vache à Nuzigui, au Rue et à Nuzignan, ce qui permet d'introduire un système fourragé dans les systèmes. Alors, vous voyez que il ne s'agit pas de répétition de systèmes d'éculture, mais en fait, chaque système qui a été mis en place a été défini par des ateliers de construction de systèmes avec des ingénieurs locaux, des conseillers locaux, etc. Et pendant une ou plusieurs journées, il y a eu cogitation de manière à imaginer la mise en place de ce qu'évoquait Jean-Philippe, à savoir les mesures préventives. Alors, là, on n'a pas le temps de rentrer dans tout le détail de ces leviers, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des rotations qui sont relativement longues. Ici, à Toulouse, on avait la rotation la plus courte sur cinq ans. Et l'idée, c'est d'alterner culture d'hiver et culture de printemps de manière à limiter la sélection des mêmes adventices pour ne pas favoriser les mêmes espèces qui auraient tendance à lever en même temps. On utilise aussi des stratégies d'utilisation de variétés présentant des résistances variétales le maximum. On peut utiliser des intercultures, utiliser des techniques de faux-semi, utiliser des associations d'espèces. Il y a une boîte à outils quand même assez large. Il y a une échelle que c'est intéressant lorsque c'est un réseau. Par contre, on est limité puisqu'on est aussi limité en termes de financement. On ne travaille qu'à l'échelle de la parcelle et donc on n'a aucun levier à l'échelle du territoire ou des leviers. On essaie de mettre quelques bandes, etc. Mais ça n'est pas réellement quelque chose qui est très fort dans le réseau. Donc voilà, ça c'est pour l'idée générale. Et puis j'ai juste présenté une slide de résultats parce que on en a énormément. Donc là, vous avez un petit radar sur les résultats économiques et en fait, initialement, des fois dans les discussions, les gens me disaient « Bon, c'est même pas la peine de le mettre en place, on sait que ça ne marchera pas, etc. » et donc après, là c'est le résultat, après cinq années de fonctionnement du réseau, finalement, si on regarde uniquement le critère économique, vous voyez qu'on a quand même de la diversité avec, pour cinq des huit sites, finalement, une évaluation qui est satisfaisante sur simplement le critère économique. Encore une fois, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que là, du point de vue du calcul du résultat économique, s'est fait à partir des prix et des coûts actuels sans aucune bonification des produits puisqu'en fait, même si les cultures sont sans pesticides, on ne respecte pas le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, malgré ce handicap de non-reconnaissance de la non-utilisation de pesticides, on franchit déjà la barre sur cinq des huit sites et on voit qu'on a sur trois sites amobios, l'usinant et l'usinant des non-performances qui est lié à des rendements plus faibles et avec des charges de mécanisation élevées et souvent derrière, c'est le problème de gestion de tel ou tel bio-agresseur qu'on parle aussi à être bien géré. Donc ça, c'est un flash, ce n'est pas des résultats définitifs et ça nécessite d'être travaillé. voilà, donc ça, c'est pour montrer qu'il y a de l'espoir quand même en métropole. Alors après, moi, j'ai longtemps travaillé à La Réunion. Je peux le présenter ? Non, non, vas-y, comme ça, je pourrais te corriger. Alors voilà, moi, j'habite, non, si tu veux, je... Donc, deux super expériences à La Réunion. Non, je veux juste le dire sur La Réunion, si vous ne connaissez pas La Réunion, il faut y aller. Vous avez une bonne chance de se tomber sur une érection en ce moment. Ah oui ? C'est mon petit mot, je suis payé par la fin du durisme. Bon, c'est vrai que si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup. Alors peut-être, à signaler, je ne sais pas si vous trouvez ce tableau très joli, mais je connais personnellement l'auteur. En plus de l'agroécologie, il est très fort. En plus de l'agroécologie, il est très fort. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir concilier ce que l'on sait du fonctionnement des écosystèmes naturels. Il faut savoir que La Réunion a été identifiée comme un des hotspots de biodiversité. Et que là, c'est réellement un super enjeu que de réussir à limiter l'utilisation des pesticides. Moi, j'avais fait une émission, une année, j'avais été voir un peu du côté des marchés. Et c'est vrai qu'en termes d'utilisation des pesticides, je ne sais pas s'il y a des chiffres officiels, mais en off, c'est assez problématique. Deuxième département consommateur de glyphosate, par exemple, ça doit être quatre fois, les deux pesticides en général de métropole. C'est de l'agriculture vraiment très, très intensive. Donc ça, ça termine un petit peu l'image, mais voilà. Alors là, ce que je vais vous présenter, moi, je ne vais pas pas y répondre. Non, mais c'est la fion. Non, mais pour ne pas trop perdre de temps, donc j'ai travaillé sur deux projets. Le premier que j'ai coordonné, qui s'appelait GAMO, donc ça, c'est le travail de Jean-Philippe, qui a été assez novateur sur la gestion agroécologique des mouches, des légumes. Parce qu'en fait, il y a trois espèces de mouches à La Réunion, qui posent de gros, gros problèmes sur tout un tas de cultures, notamment les cucurbitacées, et même une en particulier qui est le chouchou, je ne sais pas si vous connaissez, donc la christophine, la chayotte, qui est vraiment un emblème gastronomique de La Réunion. Et en fait, la production était quasiment menacée, parce qu'il y avait des pertes énormes. Une piqûre de mouche, ça peut entraîner 400 oeufs, donc là, ça fait des explosions, des pulmulations. Je parle surtout en droit, tu me dis comme que je dis trop de mots. Tu peux pas un tinceau. Et du coup, là, c'était un vrai enjeu et par rapport à ce qu'on disait sur l'utilisation des pesticides, il y avait, je crois que vous avez déjà entendu parler d'IFT, fréquente de traitement, donc là, sur le chouchou, il y avait des IFT de 2. D'accord ? Mais c'était des IFT de 2 journaliers. Il n'y a que certains agriculteurs qui passaient le matin et comme il n'y avait aucune efficacité, ils repassaient un coup de eau tout le soir pour donner l'importance du sujet. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième projet de bio-phyto qui était centré sur la production de mangue et qui avait un plus large portège de bioregresseurs. Ce n'est pas uniquement du bouche, il y a punaise, il y a... Il y a des manubis, il y a des manubis, etc. Je vais le faire pour ne pas perdre trop de temps dans les détails inutiles. On a mis en oeuvre un certain nombre de mesures dans l'ordre dans lequel je vous l'indiquais. Par exemple, c'est une mesure présentive dans laquelle on récolte des fruits qui ont été infestés, qui ont été piqués par des mouches par exemple et on les met là-dedans, ce qui permet par exemple de les tuer à l'intérieur, elles sont emprisonnées, mais par contre avec un petit filet qui est au-dessus de libérer les insectes auxiliaires qui sont des parasitoïdes beaucoup plus petits qui permettent d'infester favorablement la culture et de participer à le rétablissement d'un équilibre, etc. Vous voyez par exemple des mouches qui sont coincées et là vous avez un parasitoïde qui est dans le regard. On a mis des plans de pièges, on a mis un certain nombre de techniques et puis on est arrivé à des résultats qui sont quand même très parlants, quasiment la suppression totale de tous les pesticides alors que pour certaines cultures le nombre de traitements moyens était de l'ordre de trois traitements par semaine et on pouvait rencontrer des agriculteurs qui nous disaient qu'ils traitaient tous les jours. Et j'en ai même rencontré un qui m'a dit qu'ils traitaient deux fois par jour. C'est pour vous dire que... Et on est arrivé à des résultats où on a supprimé purement et simplement pratiquement tous les pesticides où on a fait des économies monétaires, on a passé moins de temps au champ, etc. Donc sur tous les critères, sur tous les critères, on a des effets d'un bien smiley, de smiley, et sauf un, celui-là, il veut juste dire que ça nécessite une formation, une discussion, un encadrement, etc. qui constante dès qu'on lâche un petit peu les choses. Les agriculteurs ont tendance à dire que ça marche tellement bien que l'on ne s'occupe de rien. Après, vous avez par exemple, vous voyez, cette culture dont Jean-Noël vous a parlé tout à l'heure, qui était menacée de disparaître, et bien aujourd'hui, on en est aux deux tiers qui sont en bio, c'est-à-dire sans traitement, et le reste de la surface est actuellement en conversion, c'est-à-dire que tout va passer en bio. Et puis, alors sur la mangue, vous voyez, c'est un petit peu le schéma, c'est-à-dire qu'on a remplacé la protection agrochimique par une protection agroécologique sur les biograsseurs, et pour ça, on leur a mis à disposition des habitats, des habitats, c'est des communautés vénitales, ça peut être des couvertures du sol, ça peut être de l'agroforesterie, ça peut être des bancs de fleurie, ça peut être beaucoup de choses, des plantes pièges, etc. Et puis, là, les résultats, c'est pareil, on est arrivé pratiquement à supprimer tous les pesticides, donc les pesticides, là-dessus, c'est fongicides, herbicides, insecticides, donc ça, c'est des expériences qui ont été faites sur des grandes surfaces chez les producteurs, dans des expositives statistiques, et qui ont été faites pendant plusieurs années, qui continuent de se développer encore. Donc, il y a plein d'écrudes là-dessus, si ça vous intéresse, Jean-Noël pourra vous les fournir. Là, on a, par exemple, des informations sur les coûts, avec donc des réductions de temps de manœuvre, de coûts de production, et là, c'est pareil, on a des bons résultats. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire que tout marche forcément bien. On a une culture sur laquelle les choses ont été moins bonnes, pas sur le plan technique, tout marche bien sur le plan technique, simplement pour un certain nombre de déterminants de l'adoption d'innovation comme ça, où les agriculteurs sont moins motivés, ou alors que c'est parce que il n'y a pas un investissement parce que ce ne sont pas des cultures terrennes, par exemple, il y a un certain nombre de déterminants qu'on a mis au point et qu'on... Voilà, alors ça, c'est toi qui me... C'est toi qui me... Je ne sais pas pour rien. Je te rends. C'est toi. Je me remets le... Je ne sais plus. Ah oui, on en a eu. Ah oui, ça démarre là ? Je ne sais pas. Si, il y a une photo du ministre ou quelqu'un... Ouais, attends, mais... Voilà, tu as pu me faire le redest. Donc, en fait, là, c'est lui qui met les diapos, comme ça. Voilà, là, dans le plan, l'avant-dernière partie, une fois qu'on a... J'ai un peu gros... Par rapport à ça, il y a un peu gros... Mais c'est pas ce qu'elle est comme ça. Une fois qu'on a acquis les connaissances, etc., il faut transmettre, transférer, etc. Donc là, on a un super VRP encravaté qui est... Voilà, génial, bon, on peut y faire passer. Donc, en fait, on a essayé de formaliser, mettre en forme, partager. En plus, là, c'était un collectif. Il y avait 52 ou 56 auteurs avec des larges expériences qu'on peut... Donc, version en anglais, version en français, et puis avec la préface du ministre de l'Agriculture de l'époque. Donc, en fait, ça, c'était... Donc, ça, c'est la version en anglais du bouquin en français qu'on a vu précédemment. Et puis, en fait, avant... j'ai l'impression... Non, mais c'est ici, c'est la première action. Bon, il y a une petite déformation. Mais tu avais déjà commencé à travailler sur cette réflexion du passage de l'agrochimie à l'agroécologie. Il n'y avait pas eu encore complètement la maturation finale du concept de protection agroécologique du culture, mais ça a été une étape importante. C'est une autre culture qui est le cotonnier, qui est l'une des cultures les plus consommatrices de pesticides du monde. Donc, avec ce concept-là, on avait réussi aussi non pas à supprimer tout, mais vraiment arriver à des résultats de grandes réductions de pesticides. Donc, au-delà des deux ouvrages, ce qu'on a fait aussi pour partager ces éléments de concepts et de méthodes, en fait, l'année... En 2018, on a organisé une école chercheure en Italie, donc école chercheure internationale à Vosetera, que Pagani et Sandrine et Camille, enfin, que certains d'entre vous connaissent bien. Et l'originalité, on l'avait redoublée un mois plus tard dans le sud du Vietnam en adaptant les contenus aux problématiques locales. Et c'est vrai que ça a été une super expérience. On avait même des participants à la première école chercheure qui sont devenus des intervenants dans la seconde. Donc ça, c'est les manières de diffuser, et c'est des belles histoires humaines. Et puis, on est en train de finaliser une ressource en ligne, bilingue, français, en anglais, pour donner accès à ces concepts, ces méthodes. Et donc, il y a quelque chose comme un parcours de 32 heures apprenant pour tout ça. Donc c'est assez high-tech, il y a un jeu sérieux, il y a des plateformes de simulation, il y a beaucoup de choses. Et alors justement, pour terminer sur ces aspects-là, donc Jean-Philippe a insisté sur l'aspect participatif de la conception des systèmes de protection agroécologique des cultures. Et en fait, on s'est croisé du point de vue de la méthode d'eau avec une idée de modélisation qui a été formalisée dans le cadre de la thèse de Marie-Hélène qui a soutenu jusqu'en 2013, 2014. Et donc l'idée, c'était de pouvoir un peu démocratiser l'outil modélisation parce que si on n'est pas spécialiste en mathématiques ou en informatique, c'est un petit peu difficile ou en tout cas, il faut bien dialoguer avec ça. Et donc là, l'idée, c'était de faire un formalisme qui ne repose pas sur un formalisme mathématique. Et donc ça, en fait, ça ouvre des horizons puisque des gens qui sont experts, qui connaissent beaucoup de choses, arrivent à formaliser dans un simulateur où on peut faire de la traduction, qu'on peut confronter aux données, mais avec un langage intuitif pour un cerveau humain, en faisant simplement des liens entre des niveaux de variables ordinales, des agrégations, donc c'est des arbres de décision, mais qu'on fait à dire d'experts. Donc ça s'appelle IPSIM, pour Injury Profile Simulator, et donc l'idée, c'est de se dire que n'importe quel stress biotique n'est défini que par trois grands groupes de variables, les variables pédoclimatiques, les variables pilotées par l'agriculteur, les pratiques, et les variables à l'échelle du paysage qui vont venir souvent influencer telle ou telle stress. Et après, l'idée, c'est de redécomposer l'arbre en sous-partie, et donc là, ça devient plus spécifique à la culture ou aux bio-agresseurs. Donc, c'est un petit peu l'historique que l'on a sous les yeux. Donc, la thèse de Marie-Hélène qui a été soutenue en 2014, où il y avait quelque chose comme 13 bio-agresseurs qui ont été considérés avec des niveaux d'achèvement plus ou moins aboutis. Ce qui est remarquable, c'est que vous voyez qu'en général, quand on travaille sur les bio-agresseurs, on est spécialiste d'un bio-agresseur sur une culture. Là, l'idée, c'était d'attaquer un profil. Donc, il y a des adventices, il y a des maladies des racines, des maladies des tiges, des maladies des feuilles, des maladies des épines, il y a des animaux, il y a des puissons. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'accepter d'embrasser un haut niveau de complexité en simplifiant finalement les connaissances que l'on a pour l'intégrer dans un outil qui pourra aider à la conception de systèmes. Après, il y a eu des suites et des petits. Donc là, nous avons un nouveau docteur dans la salle, donc Marianne, qui a soutenu la semaine dernière et donc a fait sa thèse en mobilisant la méthodologie Ixim en partie. Et qui a adapté l'approche au cadre des principaux bio-agresseurs du tournesol et qui, par la même occasion, a permis aussi de réaliser un ensemble de développement, donc là, ce n'est pas le but de parler de sable, mais plutôt statistique ou d'optimisation du modèle en hybridant les sources de connaissances. Parce que quand on fait le modèle là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner les informations issues de la littérature scientifique et technique, combiner les informations issues de cerveau d'experts et combiner les informations issues de jeux de données, qu'elles soient expérimentales ou de diagnostics en parcelles agricoles. Et puis, la méthode est mobilisée dans quatre projets européens. Donc, elle avait été créée dans le projet pur, mais on la mobilise dans Remit, donc il y a Camilo en post-doc, il y a un autre projet au Westwatch, et puis le projet ACDC WIZ, dans lequel Marie-Hélène est bien impliquée. Et puis après, il y a d'autres équipes dans le monde qui le mobilisent. Donc, il y avait une thèse à Avignon sur le pommier, il y a Jean-Philippe qui a beaucoup travaillé sur la chaillure, donc là, on a travaillé ce matin sur le papier qui décrit ce modèle-là, et puis le travail sur les maniers, et puis il y a aussi les collègues au Costa Rica qui travaillent sur la rouille du caféier en mobilisant le modèle Ipsim, et puis plus récemment, il y a aussi une thèse qui a démarré avec l'IFV, sur l'utilisation de l'Ipsim pour la protection de la vigne. Voilà. Et donc, voilà, il y a 16h30, non, je vais vous laisser avec tous ces derniers slides. En fait, c'est une conclusion, sans être une conclusion, c'est que je pense qu'effectivement, en fait, c'est plus pour lancer la discussion. Je pense que certains d'entre vous seront d'accord pour dire qu'une agriculture sans pesticides est possible. Après, moi, je pourrais aussi être d'accord avec cette assertion qu'une agriculture sans pesticides n'est pas possible, mais qu'en tout cas, la PEC, dans tous les cas, c'est possible. D'accord ? Et si vous voulez, on peut rediscuter sur ces deux assertions et quels sont les arguments qui se cachent derrière. En tout cas, merci de votre attention et de votre chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.